Bernard Dadier, Amadou Kourouma, Jeanne de Kavali, Nyangoramporke. Ces grands noms de la littérature ivoirienne sont sujets de conversation à l'occasion d'un vernissage. Les échanges portent sur la revendication de l'identité africaine dans la littérature ivoirienne post-coloniale. Si on prend les premières publications qui datent des années 30, avec Assemien Dehile, roi d'histoire de Bernard Dadier, elle a 90 ans en cours, c'est une littérature en construction qui a commencé par imiter les grands maîtres français à partir des années 60, qui a produit des textes où elle revendiquait une originalité de la langue, notamment avec « Les Soils des Indépendances » de Amadou Kourouma, l'immense Kourouma, On suivit des textes importants comme « La carte d'identité » de Jean-Marie Adiafi, comme « Père de l'Anse » de Bauté Zabie Zahourou, et j'en passe. Après la colonisation, il fallait parler, écrire bien le français. Et les éditeurs pouvaient refuser un auteur si justement ce n'était pas bien écrit. Et donc ça a beaucoup limité l'originalité des textes qui sortaient. C'était un peu comme si on leur avait mis une camisole de force. Dénommée réminiscence festival, la rencontre est conçue pour des jeunes qui s'intéressent à la culture ivoirienne. L'événement a permis au public de redécouvrir les œuvres marquantes des arts plastiques ivoiriens. L'événement a permis au public de redécouvrir les œuvres marquantes des arts plastiques,